... Bon Sophie, toujours dans le partage apparemment ? Toujours dans le partage, la solidarité, l'intergénérationnel, on est là-dessus depuis 7 ans, un peu plus de 7 ans maintenant. Donc c'est parti d'une initiative individuelle, au début Manoupartage ? Tout à fait. Et puis voilà, il y a un collectif qui se constitue, c'est ça, au fil de l'eau ? Alors en fait l'association Manoupartage est née au cœur du quartier Château en 2013, et c'est issu d'une expérience personnelle, et aussi d'un constat sur le quartier Château, il y a 50% de familles monoparentales, 44% des plus de 75 ans qui vivent seules à leur domicile, c'est des chiffres qui sont toujours d'actualité, et voilà, donc l'idée était de faire en sorte que les plus jeunes puissent se rencontrer, les anciens, et qu'il y ait une transmission des savoirs, des expériences de vie, une réciprocité aussi, parce que ce n'est pas que les anciens qui transmettent, chez Manoupartage, les plus jeunes aussi ont toute leur place, et transmettent aussi leurs talents, leurs passions, et leurs envies, surtout. Alors j'ai déjà eu l'occasion de te poser la question, mais rappelle-nous d'où vient cette idée ? Alors l'idée, elle vient, c'est ce que je disais juste avant, c'est simplement... Non mais j'allais dire plutôt à titre personnel, qu'est-ce que toi t'as... Oui, la raison personnelle, en fait lorsque je suis arrivée, j'ai emménagé sur Rosé en 2010, j'étais donc famille monoparentale avec mes deux enfants en bas âge, donc le quartier Château, et donc on a fait la connaissance d'une voisine qui habitait juste à côté de chez nous, une petite mamie qui vivait seule chez elle, elle avait 75 ans, et elle voyait très peu de monde, et lorsqu'elle nous voyait, elle nous disait, vous êtes mon rayon de soleil de la semaine, en effet, la semaine, elle voyait son infirmière, la structure qui lui amenait ses repas, et voilà, elle avait très peu de contact avec sa famille, et de ce fait, nous en fait, on allait la voir très régulièrement, voilà, de l'entraide, en termes de course, voilà, partage de repas, enfin voilà, on avait vraiment des bons moments, on a passé des bons moments avec cette mamie, que mes enfants ont surnommé Manou, et en fait, elle est devenue la mamie de cœur de mes enfants, et ensuite, j'ai fait la connaissance de différentes familles sur le quartier Château, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de familles dans mon cas aussi, et j'ai vu que ça apportait beaucoup à mes enfants, beaucoup à cette mamie, et je me suis dit, pourquoi pas essayer de proposer une solution qui permette de tisser du lien entre les générations, et donc c'est vraiment ça, la première mission de l'association, c'est de mettre en lien des familles dont les enfants ne sont plus en contact avec leurs grands-parents naturels, on les met en lien avec des papys et des mamies de cœur, ces papys et mamies de cœur sont à leur domicile, on a une autre mission dans l'association qui est maintenant de construire des projets pédagogiques sur l'année entre des structures d'accueil des personnes âgées, EHPAD, maison de retraite, résidence senior, et les écoles, et donc là, on agit essentiellement des quartiers prioritaires sur Rosé, quartier Château, et sur Nantes maintenant, Ranzay et Halvec. Alors quand tu dis projets pédagogiques, ça peut prendre quelle forme ? Des formes, en fait, on co-construit avec la responsable d'animation de l'EPA, de l'institutrice de l'école, en fait, on co-construit le projet. Actuellement, on a monté deux projets, en fait, qui visent à faire remonter, on remonte dans le temps, les élèves, on la rencontre des résidents, et aussi les résidents reviennent sur le banc de l'école, et là, en fait, on remonte dans le temps, les enfants posent, les élèves posent des questions aux résidents autour de leur expérience, leur parcours, lorsqu'ils avaient leur âge, qu'est-ce que, comment ça se passe à l'école, la cantine, les transports, l'environnement, comment ça se passe, est-ce qu'on avait des questions autour de cette question-là, de ce sujet-là, et donc voilà, donc en fait, on construit des projets là-dessus, et on fait aussi intervenir des artistes nantais sur ces projets-là. Alors tu n'es pas venue seule aujourd'hui, tu as tenu à venir en groupe. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter tes partenaires ? Oui, alors mes partenaires, donc c'est l'équipe, c'est l'équipe de l'ASSO, en fait, voilà, on a, pour commencer, Annick, Annick qui est une habitante de Reusé, Annick, 90 ans, c'est une mamie de cœur, 89 ! 89 et demi ! 3 quarts ! Dans 2 mois, c'est 90. Donc c'est 89. C'est 89, voilà. Donc, Annick, habitante sur Reusé, qui est une amie de cœur d'une petite fille, Annan, qui a 10 ans. Ah, c'est encore pas fait, hein ? C'est en cours. Qui a été mise en lien juste avant le confinement, c'est pour ça qu'Annick nous dit que c'est encore pas fait, mais elles sont en lien, il y a eu pas mal de contacts pendant le confinement quand même, il y a eu des dessins, des échanges de dessins, des choses, des appels, des coups de fil. Et donc on va poursuivre cette mise en lien à la fin du mois de septembre. Et donc, Annick fait maintenant partie du conseil d'administration de l'association, donc c'est une co-administratrice. Voilà. Merci, Annick, d'être présente. Alors, je veux vous interviewer après la présentation des autres membres de l'association. Eh bien, Philippe, je te laisse te présenter ? Non, vas-y, tu vas s'abonner. Parce qu'il n'y a que moi qui parle, j'aime pas toujours prendre la parole. Non, non, mais... En fait, Manu Partage, c'est toute une équipe. Je vais apprendre par là, c'est une petite présentation. D'accord, rapidement. Ah bon. Philippe, Philippe Hévin, qui a intégré l'équipe début d'année. La rencontre du 15 janvier a interlu de Restaurants Solidaires sur Nantes. Et donc, en fait, on était à la recherche de musiciens bénévoles pour intervenir au sein des EHPAD et aussi sur les quartiers. Et en fait, on a rencontré Philippe qui maintenant intervient, est intervenu pendant le confinement entre autres sur des concerts enfin, des concerts pleins d'air comme on les a nommés lors du confinement au sein de structures nantaises. Et aussi, Philippe intervient sur la partie animation de séances qui s'appellent les séances Venez Chanter que l'on réalise sur Nantes. Donc, il y a aussi co-administrateur de l'association. Voilà. Depuis le mois de juin, tu as été élue en juin. Bravo. Alors, les deux autres... Ensuite, on a Aurélie. Aurélie Papin qui est une habitante, une roséenne du quartier Château. Et donc, quartier Château. Donc, du coup, Aurélie a intégré l'équipe là, dernièrement, en juin. Donc, on s'était déjà croisés à l'école Château Sud dans le cadre d'un atelier d'initiation à la langue des signes. Ça, ça a été mis en place avec l'amicale laïque Château Sud il y a quelques années. Et on s'est recroisées du fait d'une connaissance commune. Et en fait, maintenant, Aurélie a intégré l'équipe en tant que bénévole. Et elle va devenir l'ambassadrice de Manoupartage sur Rosé. Et en particulier au sein du quartier Château. Voilà. Et on a Aurélie aussi, une deuxième Aurélie. Aurélie qui donc a intégré aussi l'équipe en juin cette année. On s'est rencontrés lors du forum du Bélévola à la manufacture des tabacs en janvier. Exactement. Donc, Aurélie est une graphiste une graphiste au grand cœur. Voilà. Alors, il y a des mamies de cœur et des graphistes au grand cœur. Voilà. Exactement. Elle a fait un boulot exceptionnel pendant le confinement. Au-delà de tous les visuels qu'elle a pu faire, elle a vraiment mis en valeur, en lumière notre action. On a eu beaucoup de boulot pendant le confinement, beaucoup d'actions à mener auprès des seniors, auprès des familles. Et t'as réussi à mettre tout ça en beauté, en lumière. C'était le top. Et aussi et surtout, les échanges quotidiens avec Annick et d'autres mamies de l'association. Des échanges indispensables. Voilà. Juste indispensables. Et voilà. Donc, merci. Et bienvenue. Et bienvenue. Bienvenue. Ah bah oui, parce que moi, dans mon 70 mètres carrés, je commençais à... Je rouais. C'est-à-dire ? Ben, j'avais personne, j'étais toute seule. Je tournais en rond. Alors, j'avais une récréation. Vous êtes la récréation. Très bien. Alors, comment ça s'est passé, la rencontre entre... C'est un binôme que vous constituez, en fait, entre un jeune et une personne plus âgée. Comment ça se passe, concrètement ? Alors, en fait, dans le cadre de la première mission, c'est donc des familles, des grands-parents, des seniors qui nous contactent, qui nous présentent leur projet. Voilà. Si une famille nous contacte, nous indiquant son besoin, son envie de faire... mettre en place une relation privilégiée entre les enfants et un grand-parent de cœur, eh bien, on étudie la demande, on collecte des informations, des motivations, des envies, le projet de vie, parce que c'est vraiment un projet de vie, une mise en lien avec un papi ou une mamie de cœur. Et même, de l'autre côté, quand c'est une mamie ou un papi de cœur qui est mis en lien, c'est vraiment un projet de vie parce qu'en fait, on décide de donner de son temps, de s'engager auprès d'une famille ou de s'engager auprès d'un senior pour vraiment partager des moments de convivialité, des moments qui sont indispensables à l'équilibre de chacun parce que, voilà, c'est quelque chose qui devient primordial dans notre société, là, aujourd'hui. Et voilà. Donc, nous, on a vraiment un suivi derrière. Il y a un suivi collectif et un suivi individuel qui est mis en place. Voilà. Et sinon, je voulais aussi préciser qu'on a eu la chance d'avoir eu l'agrément espace de vie sociale fin 2019 auprès de la CAF, ce qui nous permet aussi, en parallèle, d'avoir les moyens de développer des actions avec les habitants dans les quartiers où on est présents, quartier Château. Là, on est sur Rezé, quartier Château. Là, on accompagne les habitants qui le souhaitent à mettre en place, à exprimer, concevoir et mettre en place des projets, des envies, des idées sur le quartier, essayer de faire vivre, donner la vie au quartier et puis mettre en valeur les talents, les passions dans ce quartier-là et on fait la même chose sur Rezé et Halvec sur Nantes. Est-ce que tu peux nous décrire le contenu de ces projets pour que les gens se représentent bien ? Le contenu de ces projets, c'est-à-dire en quoi ça consiste cette mise en lien ? En fait, concrètement, lorsqu'une famille est mise en lien avec une mamie ou un papy de cœur, en fait, ils font les mêmes choses que lorsqu'on a un papy ou une mamie de façon naturelle. Ça va être des balades, se poser aussi, prendre le temps de se poser, se poser, de discuter, lire, lire tout simplement, échanger sur plein de choses, faire des... Voilà, en fait, vivre, en fait, et découvrir des choses, échanger sur... C'est peut-être l'occasion de demander à Annick, qu'est-ce que vous retirez de cette mise en lien avec un jeune ? C'est une jeune, un jeune ? Pour l'instant, Annick, elle a été mise en lien juste avant le confinement. D'accord. Donc, en fait, elle a été mise en lien avec Anan. Donc, ça s'est passé trois jours, je pense quatre jours avant le confinement. Anan, elle a dix ans. Alors, comment ça se passe ? Vous faites un choix ? Non, pas du tout. Ah si, 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 moi il me faut, parce qu'autrement, je ne vous entends pas. Non, pas du tout. La maman devait partir en maternité, donc je me suis occupée d'elle. Je la prenais à son appartement, je la conduis à l'école, à l'école, j'allais la chercher et je la ramenais chez moi et après, je la ramenais chez sa mère. Et entre autres, j'ai passé un mercredi merveilleux avec elle. Il ne faut pas que je dise ça, je vais me mettre à pleurer. Ah non, 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 non. Vous avez le droit de pleurer aussi. Ah non, parce que j'ai pensé un après-midi avec elle merveilleux. On a joué à la maison, puis je lui ai dit, il y a du soleil, Il y en a, on ne va pas, tu as déjà fait ton école ce matin, on va aller au bord de la Sèvres. Et elle s'est amusée, elle s'est, vraiment, on était en pleine communication toutes les deux. bon bah oui c'est des belles choses, c'est des choses simples en fait c'est des choses oui, oui, c'est très simple on a fait des cocottes en papier, on a joué au tribunal enfin on a fait plein de petites activités comme ça c'est tout ce que je peux faire par exemple et c'est ce que vous attendiez c'est ce que vous espériez lorsque vous avez découvert Manu Partage vous vous souvenez dans la presse, dans Nantes Métropole oui, c'est un article dans le journal à Nantes Métropole, en mars 2019 tout à fait donc c'était j'ai pris contact au square rigolo un dimanche et puis j'ai pris la température de loin j'ai regardé comment ça se pensait ce qu'il y avait, comment ça se déroulait et tout, et puis petit à petit je me suis accrochée et puis oui, j'ai dit oui, oui, je suis intéressée voilà donc vous avez passé une seule après-midi pour l'instant, c'est ça ? ah non dans plusieurs ça c'est la prise de contact c'est la prise de contact d'accord je voulais voir avant de m'introduire de prendre des engagements je voulais voir ce que c'était si ça correspondait à ce que je pensais et puis je suis très méfiante vous avez raison c'est peut-être mon âge avancé qui fait ça alors pendant la période de Covid j'imagine que vous avez ah bah tout a été cassé oui c'est ça pas complètement Annick ah non parce que elles sont elles sont charmantes elles sont venues me distraire dans le parce que j'habite un immeuble et il y a un petit jardin un petit jardin privatif et elles sont venues passer deux ou trois après-midi là elles sont passées vous voir ? ah oui mais il y a eu de la distraction il y a eu de l'accordéon il y a eu du chant est-ce que vous faites de l'accordéon ? ah pas du tout oh là là ah oui d'accord bon bah très bien merci pour ce témoignage j'espère que j'ai bien dit est-ce que vous vouliez dire quelque chose en particulier ? bah non oui parce que je vous vois avec un petit papier bah oui c'est Sophie qui m'a demandé ça mais je sais c'est pas Sophie qui m'a demandé ça ah bah non c'est pas Sophie qui a écrit le petit papier quand même ah non j'ai déjà anonné parce que j'ai dit c'est peut-être pas français ce que je dis mais il faudrait peut-être faire un brouillon je peux vous le dire maintenant oui vous pouvez me le dire maintenant alors je disais vous pouvez rigoler vous faites comme vous voulez alors je disais Manou Partage est une association en ressemblant autour d'elle des personnes disponibles qui peuvent apporter un peu de bonheur à de jeunes enfants et surtout pour des personnes âgées isolées cette association apporte une présence soit téléphoniquement soit une visite afin de rompre cet isolement vous devriez travailler dans la communication ça pourrait faire une plaquette c'est un beau témoignage Aurélie disait que votre témoignage on s'en est servi en termes de communication au moment de la mise en avant des actions menées par l'association oui les portraits exactement les portraits des personnes qui étaient pas bien ah non bah non Annick tout était bien tout était bien et puis il n'y a pas vous savez quoi faire ? non diffuser 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 ils font des choses dans mon dos oh non vous avez raison d'être méfiante bon on va changer de sujet je crois alors je voulais simplement répondre sur ce que Annick disait tout à l'heure elle parlait du rigolo square justement le rigolo square Aurélie tu habites à proximité de ce rigolo square et c'est justement le dernier dimanche de chaque mois que l'on propose les moments manous ensemble ces moments là l'objectif sur ces moments là l'objectif c'est de permettre aux bénéficiaires de l'association les familles les grands-parents de coeur aussi les résidents des EHPAD avec lesquels on travaille parce que certains sont autonomes et en fait l'idée c'est de faire en sorte que ces bénéficiaires puissent rencontrer les habitants autour d'ateliers qui sont portés proposés animés par leurs soins et nous on les accompagne dans la mise en oeuvre de ces ateliers là donc c'est des choses simples aussi mais ce sont simplement des prétextes aux rencontres aux échanges et il y a de belles mises en lien qui ont été réalisées lors de ces moments manous et donc c'était pour rebondir sur ce que disait Annick rendez-vous le dernier dimanche de chaque mois au rigolo square aller du pèlerin voilà c'est quoi les rendez-vous importants pour cette rentrée pour l'association les rendez-vous importants et bien déjà dans deux semaines on va participer à la fête du quartier château on sera là Manu Partage sera là le 19 septembre et puis les grands moments l'actualité c'est qu'on poursuit le développement sur la région nantaise en particulier sur le quartier Alvec et quartier Ranzay parce qu'on a la chance d'être implanté là-bas depuis un an maintenant on s'ouvre notre première bougie à Nantes c'est un grand plaisir d'avoir intégré ces deux quartiers-là aussi donc l'idée aussi c'est de faire se rencontrer les habitants de ces quartiers et aussi ceux du quartier château en fait il y a vraiment tout un réseau social qui se construit autour de l'assaut du projet social de l'association c'est ça qui est vraiment très intéressant et très riche en fait bon Philippe maintenant bonsoir Philippe musicien alors c'est ça ta contribution dans le projet c'est ça parce qu'il y a des ateliers de musique une fois par mois grosso modo une chanteuse intervient elle est chef de chœur et fait chanter tout le monde dans une salle et Sophie est venue me chercher pour que je puisse accompagner Mélanie Lonnais de Monsieur et Madame Monsieur et Madame oui c'est la chanteuse de Monsieur et Madame qui intervient ah oui ah oui quand même oui quand même oui ah mais donc c'est des choses de qualité en plus c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça il y a deux il y a deux c'est un niveau local d'accord c'est Monsieur et Madame où il y a du niveau également quoi qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'association ? rien ça m'est tombé dessus à part Sophie je veux dire en fait oui c'est Sophie elle est venue me chercher le soir de ma première scène ouverte ah oui elle est venue à la fin du concert elle est venue me trouver moi je me suis dans ma petite tête chouette ma première groupie et en fait pas du tout c'est l'inverse c'est moi qui suis devenu sa groupie elle m'a convaincu de venir de participer donc à l'association et son enthousiasme m'a emporté on va dire ça comme ça c'est assez communicatif c'est assez communicatif effectivement et puis agir dans la bienveillance voilà je pense que c'est dans l'air du temps quelque chose qui me plaît beaucoup très bien ça va être ça surtout et vous autres là les Aurélies les deux Aurélies là le qu'est-ce que je dois dire moi je vous embête une seule fois et puis après alors il faut me poser une question ou je dois parler de moi-même comme vous avez envie mon Dieu donc j'ai rencontré j'habite Nantes depuis peu enfin deux ans maintenant je dis depuis peu mais maintenant ça fait deux ans et je recherchais une association auquel je pouvais donner voilà et aussi recevoir et je n'étais pas ciblée forcément voilà j'étais plus orientée vers une autre une autre démarche mais tout comme Philippe je me suis fait happer au forum du bénévolat ah oui par Sophie voilà c'était dynamique c'était gay et je me suis dit oh là là et je pense que Annick que j'ai rencontrée aussi surtout pendant le confinement par des coups de téléphone réguliers voire journaliers voilà Annick a dit quelque chose d'extraordinaire elle a dit je vais chercher chez Manou quelque chose que je n'ai pas chez moi et ben en fin de compte elle a résumé un peu et qu'est-ce que vous n'aviez pas chez vous ben moi je vais vous dire carrément je suis arrière-grand-mère je ne les vois jamais ni mes petits-enfants ni mon arrière-petite-fille alors je vais chercher d'autres avec Anna c'est ça qui m'a comblée parce que j'ai trouvé ce que je n'avais pas voilà et moi j'ai trouvé une grand-mère voilà très bien entre autres et l'autre Agnès alors oui oui ben moi du coup c'est pareil je ne suis pas originaire de Loire-Atlantique donc je sais comme il est difficile de vivre loin de ses aînés donc j'ai fait connaissance en fait avec des personnes âgées de mon quartier dans le quartier Château et au départ ce n'est pas les grandes conversations mais au fur et à mesure des rencontres au coin d'une rue en fait on discute un peu plus et on apprend à se connaître et puis un jour on se rend des petits services et puis il y a une certaine confiance qui s'installe alors moi je pense qu'inconsciemment en fait mes grands-parents me manquaient donc c'est comme ça c'est quand on est loin qu'on prend du recul sur les choses importantes et voilà ça s'est renforcé en plus une fois que je suis devenue maman donc voilà c'est pour ça que j'ai intégré l'équipe de Manu Partage ben c'est des belles histoires tout ça c'est pour la postérité oui mais ben vous voyez ben je ne sais plus ce qui était important pour Manu Partage vous disiez oh j'avais pourtant le fil ça reviendra tout à l'heure excusez-moi parce que vous voyez j'ai dit trop oui 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 je comprends je cogitais ça dans ma tête l'occasion est loupée ça vous reviendra tout à l'heure vous inquiétez pas oui 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 ou pas c'est pas grave non je pense qu'on a fait le tour est-ce qu'il y a des aspects que tu voudrais aborder qu'on n'aurait pas évoqué sur l'association et bien l'aspect l'ADN de l'association la solidarité le faire ensemble le collectif ça c'est vraiment des valeurs qui vivent au quotidien que l'on porte au quotidien oui la bienveillance aussi comme le précise Philippe dans cette démarche-là j'ai retrouvé énorme avant que vous oubliez Annick mais je sais pas si ça doit être enregistré dites-moi grâce à Sophie elle m'a mis en contact avec l'autre compteur et j'ai de la correspondance avec la personne Emmanuel on s'envoie des photos mais pourquoi ça ne serait pas enregistré ça ? ça n'est plus à l'heure oui mais ça a permis c'est Manu Partage qui a permis parce qu'en fait Manu Partage est cofondateur cofondatrice d'un collectif qui est né il y a un an et demi on va aller danser après promis on arrive après c'est quoi cette musique ? on va faire le dance floor c'est bon en fait tu veux laisser un peu le son ou non ? bon c'est pas grave donc je vais parler plus fort donc en fait on est vraiment heureux dans l'asso parce qu'on a lancé une petite idée il y a un an et demi qui était en fait de se retrouver avec les autres acteurs autour du bien vieillir parce qu'en fait on se rendait compte qu'on faisait des choses dans notre coin mais qu'il y avait d'autres acteurs en tout cas sur la région nantaise et on a donc lancé l'idée il y a un an et demi auprès d'une structure qui s'appelle l'Okiora qui fait de la colocation senior et en fait on a échangé ensemble c'était un dimanche matin à 8h dans un petit troquet nantais et en fait l'idée est née de là en 2018 et en fait maintenant on a un collectif qui s'appelle la fabrique du bien vieillir 44 qui regroupe une vingtaine de structures nantaises et aussi roséennes et en fait on est ça cogite on est des agitateurs d'idées c'est de l'intelligence collective autour de la question du bien vieillir donc l'idée c'est de proposer des solutions pour les seniors d'aujourd'hui mais déjà d'être vraiment proactif sur la question du bien vieillir pour les seniors de demain et bien oui mes chers messieurs messieurs et mesdames lorsqu'on sera seniors lorsque nous serons seniors jamais on n'aura pas les mêmes besoins que les seniors d'aujourd'hui et en fait l'idée c'est vraiment de vraiment travailler sur cette question là donc l'accompagnement des longévités et donc voilà donc on a monté un collectif et ce qui est top c'est que ce collectif et bien bien sûr lorsqu'on est plusieurs et bien on va plus vite plus loin et bien là l'idée c'est que pendant le confinement on a mis en place des actions en commun avec toutes ces structures au sein de ce collectif donc Globe Compteur Globe Compteur c'est une structure qui est sur Savnay qui fait de la collecte de parcours des aînés et donc pendant le confinement Annick et plusieurs autres seniors de l'assaut ont été contactés ça leur faisait un appel par semaine en plus de ceux que nous nous pouvions passer et en fait du coup on a pu collecter le parcours de vie et son expérience de vie à Annick et à d'autres seniors on a bossé avec d'autres structures du collectif Chauve Citron un petit clin d'oeil à Chauve Citron Élise et son équipe on a diffusé des lettres qu'ils ont co-écrit il y a eu plusieurs partenariats qui ont été montés très très vite dès le début dès le premier jour du confinement on a monté des projets avec ses partenaires parce que voilà on se connaissait déjà et qu'on était déjà vraiment en lien et le réseau ça fait vraiment la force ça fait la différence aussi lorsqu'on est confronté à ce genre de situation auquel on n'était pas préparé et voilà on a pu être très réactif grâce à toutes ces structures au sein de ce collectif donc ça c'est une grande chance aussi d'avoir ce collectif auprès de nous merci d'être passé sur notre plateau on a pris le temps pour cette dernière interview vous êtes la 20ème association qu'on a reçu aujourd'hui oui c'est ça exactement je voulais simplement rajouter une petite chose ça c'est l'effet Colombo alors si vous voulez venez nous rencontrer le dernier dimanche du mois entre 15h et 17h au Rigolo Square donc il y a toute une équipe qui vous accueillera pour discuter et échanger comme l'a fait Annick n'hésitez pas à venir nous voir c'est toute génération vous êtes tous les bienvenus toutes et tous vraiment l'idée c'est de pouvoir vous présenter ce que l'on fait présenter l'équipe et puis avec vous on peut monter des choses sur le quartier on est là pour ça et puis on est aussi partenaire du CSC Château il n'y a pas de soucis on est en lien avec tout ce petit monde là on avance ensemble et voilà on peut faire des choses ensemble merci à toute l'équipe d'être venue merci à la ville de Rosé de nous soutenir depuis 7 ans on nous partage vu et approuvé par Annick donc ça on a retenu est-ce que tu peux pourquoi vous dites ça ? non non c'est une blague c'est une blague on va mettre des notes de sol on va mettre des notes de sol est-ce que tu peux rappeler quand même vos coordonnées si on souhaite contacter oui pour nous contacter donc par mail c'est contact manou le tiré du 6 partage avec un s point org le numéro de téléphone ça va être le 06 85 71 18 74 il y a une page Facebook il y a un Twitter il y a un LinkedIn et il y a même une chaîne YouTube voilà et il y a un site web bien sûr voilà voilà pour nous c'est la dernière interview et encore merci on va aller au bar je crois qu'on nous attend et avec plaisir Annick on va boire une petite bière ? je préfère un verre d'eau un petit verre d'eau ok ça marche merci bien merci beaucoup vous voyez des images sur votre petit tableau là ? des images ? oui les figures ah bah c'est vous ? ça ne fait pas c'est pas non c'est pas c'est pas son qui sont c'est pas